Bonjour, toujours dans le cadre de la série des cours liés à l'analyse des systèmes mécaniques, nous arrivons au cours numéro 10 qui traite un sujet important, légèrement difficile, il s'agit donc d'un frein hydraulique. Donc il s'agit bien d'un système qui assure le freinage, il est commandé par la pression de l'huile qui va généralement faire basculer le système d'une position freinée vers une position libre. Donc comment est conçu le système ? On a ici une nomenclature de 22 pièces, Chacune des pièces porte un nom caractéristique, donc non seulement le titre frein hydraulique, mais l'exploitation aussi des noms existants au niveau de la nomenclature vont certainement nous aider à faire une bonne lecture de cette coupe d'un frein hydraulique. Le frein hydraulique est un système particulier, contrairement à la plupart des systèmes où on a une entrée et une sortie, là nous avons une entrée mais aucune sortie, étant donné que la deuxième partie, qui normalement devrait sortir pour transmettre un mouvement, là on ne souhaite pas transmettre de mouvement, au contraire on souhaite bloquer un mouvement, donc assurer le freinage. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de lier cette deuxième partie, les lier donc avec le châssis pour réaliser un encastrement au moment où on va freiner. Donc l'entrée c'est bien 1, la sortie c'est le disque numéro 8 de frein, qui, dans deux cas, soit qu'il est en position freinée et dans ce cas-là aucun mouvement n'est possible de l'arbre 1, soit on ne va pas freiner, à savoir que le disque 8 est libre en rotation, et donc cette rotation n'est transmise nulle part. D'abord, comment s'effectue le guidage de l'arbre d'entrée numéro 1 ? Ce guidage est réalisé à l'aide de deux roulements, d'abord un roulement à billes à gorge profonde numéro 5, et ensuite un roulement à rouleau cylindrique. Chacune des deux roulements doit résister à un effort axial, donc supporter l'effort axial. Lorsqu'on souhaite déplacer ou faire déplacer l'arbre 1 vers la droite, donc on va passer par la bague intérieure, par le rouleau, bague extérieure, et on va directement vers le support fixe. Et donc là, on ne peut plus translater, étant donné que nous allons rentrer directement dans une pièce qui constitue le bâti, donc un support fixe. Si on souhaite faire déplacer l'arbre sur la gauche, grâce à ce circlipse-là, nous allons freiner le glissement de l'arbre, et donc nous allons transmettre une poussée vers la bague intérieure, à travers la kajabi, vers la bague extérieure, et de la même façon, nous allons nous retrouver au niveau de support fixe 3. Donc, chacune des deux roulements va travailler pour assurer l'arrêt en translation, soit dans un sens, soit dans l'autre. Maintenant, comment travaille ce frein ? Nous avons d'abord une arrivée du fluide sous pression à ce niveau-là. La pression va passer entre le piston numéro 11 et la pièce numéro 7, qui est le corps de frein. Et donc, si on arrive à augmenter la pression à ce niveau-là, au-delà d'une certaine valeur qui correspond à la force pressante de ces rondelles élastiques qui portent un nom particulier, donc ce sont des rondelles Belleville. Donc, ce sont une, deux, trois, quatre rondelles Belleville. Ces deux-là sont montées en opposition, ces deux-là en opposition, puis on a inversé cela afin donc de pouvoir réaliser une pression suffisante car en l'absence de l'arrivée d'un fluide sous pression, on est dans une position freinée étant donné que sous l'effet du serrage de cet écrou-là, on va pousser sur cette pièce-là qui va écraser les rondelles Belleville qui vont avoir tendance à agir en poussant vers la gauche le piston numéro 11. Ce dernier va actionner la translation de la plaque frein pour exercer une poussée là-dessus. Celle-ci va pincer les garnitures de disque se trouvant emprisonnées entre le support fixe droit et cette plaque numéro 9 qui est la plaque de friction. Et donc, pendant un certain moment, en attendant que ça freine, donc, en principe, on va avoir frottement sur cette face-là de cette garniture entre la pièce 9 et la garniture à droite de 8 et sur cette face-là entre la garniture gauche de 8 et la face de support fixe droit. Donc, lorsqu'il n'y a pas de pression, on est en position freinée car la pression nécessaire au freinage est omniprésente grâce au serrage des vis-là 22 qui vont actionner et mettre sous pression les rondelles Belleville qui vont pouvoir transmettre cette même pression vers la pièce 9 qui est la plaque de friction qui va justement assurer le freinage et donc, on a possibilité, donc, d'avoir deux contacts à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, si on souhaite mettre en mouvement l'arbre numéro 1, on doit exercer une pression qui est au moins égale à celle exercée par les rondelles Belleville. Dès qu'il y a équilibre, on n'a plus de pression sur le disque et le disque peut commencer à tourner. Il est préférable d'exercer une pression soi-disant légèrement supérieure pour pouvoir écraser en quelque sorte de quelques millimètres les rondelles Belleville afin d'éloigner, afin de permettre à la pièce 9 de s'éloigner légèrement la plaque de friction du disque pour ne plus avoir frottement et usure sans aucune utilité. Le piston exerce une simple poussée. Or, cette pièce-là, non seulement il subit l'usure liée au frottement avec cette face-là, mais cette poussée tangentielle du contact 9 garniture de 8 va obliger 9 à tourner. Or, pour qu'on puisse avoir un freinage convenable, on doit empêcher toute rotation de 9. C'est ce qui explique la présence de la pièce 10 qui est une coupie cylindrique qui est d'ailleurs montée, serrée à ce niveau-là et glissante à ce niveau-là. donc là, on a un petit trait qui montre que cette partie n'est pas parfaitement cylindrique, donc on va forcer la coupie à rentrer ici, donc c'est une liaison serrée, par contre, nous avons une liaison glissante, donc la coupie va empêcher la rotation de 9 et donc il va subir un cisaillement. Il est préférable d'avoir trois goupées ou deux goupées pour partager l'effort de cisaillement sur celles-ci afin que, vu leur petit diamètre, ces goupées-là vont résister malgré le fait qu'ils ont une grande aptitude à supporter les cisaillements compte tenu de la nuance du matériau qui les constitue. Regardons maintenant ce qui va se passer au cours de l'usure des garnitures. Quand il y a usure, cette plaque-là va se déplacer légèrement à gauche. Le piston va se déplacer légèrement à gauche jusqu'à un moment où, au lieu d'avoir le jeu ici, le piston va buter contre la pièce numéro 7 qui est le corps de frein et donc il risque de ne plus avoir contact au niveau piston plaque de friction et par conséquent, par manque de pression du disque, ce dernier ne peut plus freiner et peut continuer à tourner. Donc là, on assiste à un dysfonctionnement dû à l'usure importante de la garniture qui fait que le piston ne peut plus continuer à assurer sa fonction puisque d'abord il va buter contre 7 au lieu de continuer à pousser la pièce 9 qui va exercer une pression importante sur le disque et assurer par conséquent le freinage. Le couple de freinage est modifiable grâce au serrage qu'on peut avoir là-dessus car il y a une relation qui lie la pression au couple. donc le couple transmissible ou le couple de freinage par exemple ici transmissible pour le cas des embrayages égale à 2 tiers fois n le nombre de contacts ici on a 2 fois f la coefficient de frottement ferrodo-acier qu'on a ici fois l'effort presseur exercé par ces rondelles-là que multiplie le diamètre moyen au niveau du contact des garnitures donc il y a proportionnalité entre le couple de freinage et l'effort donc il suffit de serrer ces vis-là pour comprimer à fond ou d'une manière plus ou moins importante ces rondelles-belles-villes car leur compression va varier donc avec la pression qu'ils vont exercer sur cette plaque 9 plus ils vont être comprimés plus ils vont exercer un effort important plus le frein peut résister et avoir un couple de freinage plus important vous voyez ici nous avons laissé un trou d'échappement pour permettre au piston lorsqu'il se déplace de pouvoir chasser l'air qui se trouve emprisonné à ce niveau-là et donc pour ne plus avoir en plus de la réaction exercée par les rondelles-belles-ville une réaction liée à une surpression parce que l'air se trouvant à ce niveau-droit du piston risque de ne plus trouver un moyen pour s'échapper de la réaction nous avons réalisé une étanchité pour permettre à cette grande pression de pouvoir piloter le piston sans qu'il y ait de fuite vers l'extérieur ici nous avons utilisé un roulement à billes étanches d'un seul côté il n'est pas étanche de l'autre côté ce roulement ne présente aucune étanchéité ni à droite ni à gauche étant donné que cette partie-là à laquelle il y est donc ce système-là va être lubrifiée à l'huile et donc l'huile peut s'introduire à ce niveau-là pour graisser ce roulement par contre on souhaite ne plus ou ne pas introduire de l'huile ici parce que malgré le fait qu'elle est étanche il y a risque de fuite d'huile et cette huile-là on évite qu'il arrive au niveau donc des contacts ferrodo corps 3 et diminuer ainsi le coefficient de frottement c'est pour cette raison cette zone-là et même ce roulement-là sera graissé avec de la graisse alors l'autre il va profiter de la lubrification à l'huile c'est la raison pour laquelle nous avons placé ce joint d'étanchéité c'est une question qui peut se poser à quoi sert d'intercaler un joint d'étanchéité entre deux roulements qui toutes les deux nécessitent d'être lubrifiés donc compte tenu des conditions de fonctionnement du frein on souhaite à tout à tout instant d'éviter absolument l'introduction soit de la graisse soit de l'huile au niveau du contact des disques pour permettre au disque d'avoir un bon coefficient de frottement un bon rendement et donc de pouvoir être en mesure de freiner avec un couple relativement important nous avons mis en place des écrous et des contre-écrous afin de pouvoir une fois serré bloquer l'écrou contre le contre-écrou et éviter par conséquent le desserrage de ces vis-là après avoir serré cette vis-là serré celle-ci on va serrer les 19 ici pour faire le nécessaire attention 19 ici il est marqué comme étant une rondelle de poussée la rondelle de poussée c'est celle-ci donc c'est bien 20 or 19 c'est l'écrou et donc il y a un changement entre les deux là on devrait écrire 20 c'est la rondelle de poussée et là 19 c'est bien l'écrou donc il y a une petite erreur qui existe qui a été faite par les concepteurs et donc ceci est une chose pratiquement courante il faut se méfier et faire une bonne lecture pour pouvoir détecter certains dysfonctionnements ou certaines solutions qui ne sont pas compatibles lors de la translation de ce disque-là une petite translation elle est laissée libre parce que la liaison entre le bout d'arbre ici et la partie femelle de 8 qui est le disque de frein il est réalisé à l'aide de cannelure donc un bout d'arbre cannelé et donc on laisse un certain degré de liberté de translation pour permettre justement au disque de pouvoir se translater il va se trouver complètement écrasé vers la gauche en position freinage et un peu soulagé un peu vers la droite en position non freinée donc voilà l'essentiel de ce qui doit être dit sans trop rentrer dans les détails bien sûr nous avons utilisé les rondelles rouges donc 14 rondelles Krauer pour condamner les vis une fois serrées pour que ces derniers donc 12 ne se desserrent pas avec le fonctionnement attention nous avons surdimensionné l'épaisseur de cette pièce là 13 qui est le couvercle parce que nous avons une grande poussée qui va s'exercer sur ces 3 ou 4 vis de pression avec la rondelle de poussée il agit sur la rondelle et c'est la rondelle qui va écraser et qui va comprimer les rondelles Belleville pour faire naître une force de poussée plus ou moins importante donc nous l'avons bien dimensionné compte tenu à l'importance de l'effort presseur généré suite au serrage des vis 22 qui va générer l'écrasement de ces rondelles là qui vont faire naître une pression très importante avec laquelle on arrive à condamner tout mouvement du système même s'il y a un couple extrêmement moins important on arrivera à le freiner voilà en gros ce qui est très important à signaler et donc je pense que nous avons fait le tour à ce niveau-là